Et bonjour à toutes et à tous et à tous pour un nouvel épisode sur Construction Simulator. Là on est parti pour la suite de la campagne. Donc on a choisi de faire... C'est quoi déjà ? Zone résidentielle je crois. On va faire une université. C'est une zone urbaine je crois. Donc on va s'attaquer au cœur de la ville avec une université. Contra à 910 000 euros, il y a pas mal de choses à faire. On va déjà parler avec le maire carrément par rapport à moi. On est carrément avec le maire pour cette partie de la campagne. En tant que maire il est de mon devoir de permettre aux habitants de vivre dans le meilleur environnement possible. Depuis quelques temps les habitants du quartier situé dans tous les murs de la ville sont très contents. Des offres concernant l'éducation et les infrastructures sont réclamées. Malheureusement certaines zones sont déjà relativement négligées. Les jeunes en particulier quittent la ville après avoir fini leurs études. Ce qui pourrait devenir un vrai problème sur le long terme. C'est pour cela que la construction d'une université attendue depuis si longtemps me tient à ta cœur. J'ai pour objectif depuis un moment d'apporter plus de propositions concernant l'éducation à notre ville. Maintenant nous avons finalement l'autorisation du conseil municipal et avec votre entreprise, peut-être enfin quelqu'un qui pourra mettre le projet en place. Et oui on est les seuls à avoir ce qu'il faut pour créer cette université. On va retirer la terre végétale, c'est parti ! Pour l'un des plus gros chantiers de l'histoire de l'entreprise. Allez, la terre végétale est presque retirée. On va accélérer là-dessus. Je pense que vous avez compris à chaque fois dans les épisodes comment retirer la terre végétale. Dégager la zone avec le bulldozer. Ensuite on va commencer l'excavation. On a ramené des pelleteuses, une charge aux apneux de notre matériel de creusage. Et c'est parti ! Ouh là là ! Ce qu'il y avait une tranchée c'est vraiment très très fin tout ça. Ouais, c'est juste les pelleteuses qui vont faire le boulot. Alors on a fini de creuser la tranchée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut aller chercher des matériaux. Payer d'amatures, palette de creusage pour les tons. Donc on va couler. Ça on en fait souvent quand même du coulage. Et voilà, tout est creusé. Maintenant on n'a plus qu'à aller chercher les matériaux. Donc voilà tout le matériel qu'il faut pour le chantier. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de bois, beaucoup de béton. Donc ouais. Là il faut au moins les 3 camions de Maldé et compagnie. D'Arbons et de moi-même. Donc on est arrivé sur place. On a les matériaux, vous pouvez le voir. Finalement 2 camions ça le fait. Mais ils sont quand même bien remplis nos 2 camions. Là on va décharger. Et ensuite je pense qu'il faudra déballer. Pour continuer à suivre du chantier. On va déballer le matos. Et on pareil que c'est du coulis. Il va falloir faire. Et voilà couler la semelle. Continu. Donc il y a ça. Et il y a un autre spot. Juste ici à faire. Ok bah. C'est parti. On se retrouve dès qu'on a tout coulé. Parce que c'est vrai que cette partie là le coulis est assez. Assez embêtant à faire on va dire. Allez on va pouvoir déballer. On le voit ça avance tout doucement. Et ça a été un chantier très très long. Un peu comme l'hôtel. Et voilà. Maintenant il faut faire la dalle de fondation. Et bien c'est parti. Ok donc il a bientôt terminé la lousse de couler la dalle. Il a fait déjà la lousse là-bas. Et celle-ci est bientôt terminée à 100%. Ah là c'est fait. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire ? Ah dégage la zone. Je dégage la zone. Je pense qu'on va faire les murs. Livrer les matériaux de construction. Palette de coffrage pour béton. Donc bah c'est parti. Ah et normalement c'est en train de descendre la dernière palette de coffrage pour le béton. Et normalement je pense qu'il va falloir déballer. Et je pense qu'on va faire des murs après. En béton. Déballer. Je déballe. Je ne perds pas de temps ici dans cette entreprise. Et j'ai la zone. Ok. Couler les murs. Ah il fallait essayer d'attendre. Donc on a deux murs à couler. Et on voit l'échafaudage est en train de se monter. Donc bah c'est parti. Et je vois qu'on a de l'argent. 218 000 euros. Je vais investir dans un deuxième camion. Que l'on a comme celui là-bas. Je vais aller le voir vite fait. Voilà un deuxième camion toupie avec le bras articulé. Pour couler les murs. Ça va être plus rapide et plus pratique. Là on a des sous. Donc faut autant investir. Allez on a en train de. Ah l'argent se fait rare. Ok. L'argent se fait rare parce qu'on a acheté enfin. Donc comme j'avais promis. Le deuxième camion qui est du coup jaune. Ça sera mon camion personnel pour couler le béton. Il est plutôt joli ce DAF. Et du coup moi j'ai fait cette partie là du bâtiment. Donc il est terminé. Et Normans va terminer sa partie. Il est à 87%. Bon alors là c'est assez drôle. Donc on vient de terminer cette partie là. Et maintenant il faut que l'on coule des colonnes. Vous le voyez. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. En sachant que ça va être assez long à faire. Et il faut qu'on arrive à passer les véhicules. Je pense qu'on va en mettre un d'un côté et un de l'autre. Bon bah c'est parti. Donc nous avons fini les petits piliers. Donc là on va devoir déposer des palettes de bois. Et ils sont intelligents. Il faut qu'on fasse ça après avoir fait tout le béton. Ce qui fait, Normans on rigole. Qu'il faut qu'on décharge les palettes de bois qui sont sur ce camion. Et qu'on les mette là bas. Sauf que c'est impossible. Même avec la grue qui est sur le camion. Même si on rapproche le camion déjà on ne peut pas passer. Donc il faut qu'on aille chercher la grue mobile. Pour décharger ça et le mettre là bas. C'est la seule qui sera capable de les mettre à l'endroit où on veut. Et c'est à Maldé et Compagnie qui est enfin de retour. Il nous a laissé seul pour ce début de chantier. On était assez déçus d'avoir pas bossé. On va le faire travailler un peu l'ouvrier. Bon là on attend que Maldé pose la palette. Donc on a mis la grue finalement derrière. Il y a un petit passage dans la rue là. C'est assez serré mais c'est passé. Et là on va devoir je pense élément de mur préfabriqué en béton. Ok ça doit être quelque part. Il faut les soulever avec la grue. C'est derrière moi. C'est derrière toi. D'accord. Bon tu nous les déplaces et tu nous les mets à leur place. J'ai décidé de prendre des choses en main. L'ouvrier en tout cas n'avance pas assez vite. Voilà c'est fait. Le déchargement est off aussi. Ouais c'est fait. Dégagez la zone. Chers ouvriers. Le contre-maître essaye de reculer avec le camion. Ah il y a la grue mobile qui gêne. Non c'est le camion bleu. Attends attends. Tu prends le même de camion bleu. Ouais c'est bon. On a déchargé nos éléments en béton. Maintenant ce sont des éléments de plafond en béton. Il faut tout poser sur la toiture. Alors on se retrouve pour le toit qui a été enfin posé au niveau du béton. Donc tout est posé sur la structure. Maintenant on est en train d'attaquer les palettes de bois. Les trilliers d'armature que l'on va déballer. Et on va commencer après la prochaine étape. Peut-être le coulis au niveau du plafond. Allez on dévane le matos. C'est fait. Bétonner le plafond. Et bien c'est parti. J'ai ramené les deux machines à surpreuve positionnées. On va attaquer le béton. J'ai terminé le coulis. Maintenant on va pouvoir dégager la zone. C'est fait. Les palettes de coffrage en béton. Vont devoir être déposées par mes ouvriers. Allez on se retrouve pour déballer des matériaux de construction. Une fois de plus. Ca c'est pour couler des murs. Allez hop on déballe le matos. On monte à tout le monde. Et on va monter sur les chiffonnages. Et voilà il va falloir couler les murs en hauteur. Avec toujours nos magnifiques machines tombées du ciel. Donc on a terminé de couler l'étage au niveau des murs. On pourrait maintenant aller faire le coulage des colonnes. Allez je suis en train de terminer le coulage des colonnes. C'est fait maintenant il faut dégager la zone. Alors là pour l'instant je suis tout seul. Je comprends normalement ces vallées. Ils ont besoin de faire une pause. Du coup je continue un petit peu le chantier tout seul. Il faut dégager la zone aussi pour le deuxième camion. Il est situé où ce deuxième camion ? Ah il est quand même mal garé. Bon bah on se retrouve une fois que je l'ai déplacé. J'ai déplacé le camion qui est gêné. Maintenant il va falloir enlever les palettes de bois qui sont ici sur ce camion. Avec sûrement la grue. Donc c'est parti. Donc j'ai déchargé les palettes de bois. Maintenant je suis parti pour mettre les éléments de mur en préfabriqué. Bon on a déplacé tous les éléments avec la grue et même des éléments en béton. Ce qui donne de quoi faire le plafond en béton. Je vais devoir le poser maintenant avec la grue. Je vais essayer de faire ça. Mais là je suis tout seul on l'appelle. Il n'y a pas d'hormones et malgré les compagnies. Allez on se retrouve. On est bientôt à la fin. Je fais ça. Et le plafond est terminé. Maintenant il va falloir sûrement faire du coulis. Voilà je m'y attendais. Et il faut déballer aussi. Livrer les matériaux de construction. Palettes de bois. Et trier d'armature. Donc on va faire ça. On va décharger ça là. Donc le bois. Et le trier d'armature. Donc on a déjà posé le bois. C'est fait. Nous n'avons plus qu'à déballer les matériaux. C'est parti. On les déballe. Et maintenant il va falloir bétonner les plafonds. Là je vais peut-être attendre au minimum. Soit mal des compagnies. Soit leurs nôtres. Allez finalement j'ai fait le coulis tout seul. Université étape terminée. On a 150 000 euros de plus. Et on est parti pour aller chercher des palettes de coffrage. Pour béton. Bon on va déballer les matériaux de construction. Donc ça va nous mettre en place. Les matériaux de construction. Pour couler les murs. Voilà c'est ça. Va falloir couler les murs maintenant. Ce bâtiment avance tout doucement. Mais ça avance bien. Voilà j'ai coulé les murs. Donc on va pouvoir poser les deux structures. Pour pouvoir faire l'étage suivant. Mais ça avance tout doucement l'université. Allez on vient de. Enfin normalement on vient de placer avec la grue. Les éléments en béton sur le plafond. On va pouvoir tranquillement couler tout ça. Le plafond vient d'être coulé. Et on continue. Avec maintenant. Livrer des murs. En panneau de CLT. Charpente. Élément de mur. Préfabriqué. On va aller chercher tout ça. Donc voilà. On est en train de mettre les murs en place. De CLT. On est allé les chercher. Là on est en train de les mettre en place. C'est le dernier panneau qui doit être mis en place. On voit que la grue. Il y a un peu de mal. Du côté de. Ouais. J'ai pas les compétences. Pour la grue. Ah. Il n'a pas les compétences. Pour utiliser la grue. J'ai pas mis les points dans la grue. Vas-y encore en bas. J'ai regardé ça pour les points de compétences. Voilà. Oui. On a déjà dit. Qu'il y avait des points de compétences à mettre. Pour s'améliorer. Sur le coulage. Les grue et autres. Et là. Faut faire quoi ? Charpente. Élément de mur. Préfabriqué. Oh. Faut aller chercher. Bah. Ils se foutent de nous. Voilà. Clairement. Faut encore aller chercher du matos. Allez. Malgré les compagnies étant en train de poser. Normalement. Le dernier panneau. Et je pense que derrière. Ça sera la terminale. Du chantier. La fin. Dégager la zone. On va dégager la zone. Dégager la zone. Faut virer les grues. Les camions plateau. Oh. Je vais tout renvoyer. Je vais pas m'embêter. Euh. Le camion. Plateau. Vous avez tout renvoyé là ? Il y a le rouge qui reste. Ah. Je vais tout renvoyer là. J'entendais. Ta-ta-tah-tah. Cette operation est en place. Il y a une roquette. Normalement. Attends. Je vais le faire. Il y a la remorque aussi, il y a la grue. C'est bon là ? Remorque, remarque. j'arrive pas à le virer la mort parce qu'il y a un truc dessus à toi c'est bon non non on prend un peu de temps ok on a dégagé et maintenant faut parler avec le maire et là bas 95 m c'est parti j'ai tout de suite eu un bon pressentiment quand mon vieil ami l'école et parmi tout ça recommandé votre entreprise pour ce chantier je suis très fier et en même temps rempli d'impatience pour les nombreux étudiants qui y arriveront et étudieront bientôt ici nous pouvons aussi offrir des installations sportives ici en nous occupant de leurs ajouts prochainement merci beaucoup thank you very much et bien de rien et on va voir ce que ça donne maintenant cette université attention c'est parti wow 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 université chantier welcome to wc t college incroyable donc on va faire un petit tour du bâtiment c'est dire qu'on fera des trucs de sport des installations de sport apparemment donc le bâtiment est très joli on voit qu'on a encore bien bossé sur ce chantier vache qu'on voyait pas l'intérieur le boulot qui a été fait mais c'est plutôt pas mal on a même des bancs qui sont installés ici bon c'est très joli très très joli ben on va se laisser là on va continuer bien sûr un prochain épisode la campagne pour essayer d'améliorer cette entreprise mine de rien à 374 mille euros sur le compte de quoi peut-être acheter de futurs véhicules pour la flotte allez n'hésitez pas à commenter liker et à vous abonner pour la suite de construction simulator à plus à plus